Lundi 14 août 2023, Charlotte Gainsbourg a célébré l'anniversaire de sa belle-mère sur son compte Instagram. Et pour cause, Yvette, la maman d'Yvan Attal, fête ses 94 ans. Entre Charlotte Gainsbourg et sa belle-mère, les relations sont au beau fixe. Récemment, l'actrice perdait sa mère, Jane Birkin, morte à l'âge de 76 ans le dimanche 16 juillet 2023. C'est à son domicile parisien que le corps inanimé de la chanteuse et actrice a été retrouvé. Jane Birkin s'en est allée après 16 ans d'une bataille acharnée contre la maladie, avait annoncé ses filles, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon, dans un communiqué publié lundi 17 juillet. Charlotte Gainsbourg était alors apparue très émue aux obsèques de sa mère, qui s'était déroulée lundi 24 juillet à l'église Saint-Roch, dans le 1er arrondissement de Paris. Face à l'assistante qui s'est déplacée pour rendre hommage à cette grande femme qui aura marqué le cinéma français, Charlotte Gainsbourg avait eu de jolis mots pour parler du couple formé par sa mère et Serge Gainsbourg. Je remercie mon père d'avoir tant aimé ma mère et je remercie ma mère de l'avoir tant aimé aussi. Je me retrouve orpheline, avait-elle constaté, déplorant le vide laissé par sa maman depuis le drame. Une tradition respectée depuis, Charlotte Gainsbourg a rendu un nouvel hommage à sa maman. Sur Instagram, elle avait dévoilé jeudi 10 août 2023 une photo d'elle bébé aux côtés de sa maman. Un deuil qu'elle poursuit, aux côtés de son compagnon Yvan Attal et également de sa belle-mère Yvette de laquelle elle est très proche. D'ailleurs, lundi 14 août 2023, l'actrice célébrait les 94 ans de sa belle-mère en dévoilant un tendre cliché sur Instagram. Une tradition que Charlotte Gainsbourg respecte chaque année. Pour rappel, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal sont en couple depuis plus de trois décennies. Elle confiait à Marie-Claire qu'elle craignait que leur relation se termine, ce n'est jamais gagné, j'ai toujours peur que ça ne tienne pas disait-elle, craignant de ne pas être à la hauteur. En tout cas, sa belle-maman l'a validée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !